Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter les flasques qu'on utilise sur les trails et qu'on met dans les gilets ici. Alors, deux modèles, le Aoniji, donc un modèle impossible à prononcer comme marque, Aoniji, je m'en souviens jamais, et le modèle Salomon. Alors je vais faire le comparatif des deux, alors je ne vais pas vous décrire exactement le modèle Salomon, parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien vers la vidéo ici. Merci. Donc du coup, alors c'est vrai que, donc déjà je tiens à remercier un abonné qui m'a gentiment offert cette flasque pour pouvoir faire le test. En fait il en a commandé des flasques Aoniji, il en a eu trois, alors qu'il n'en a commandé que deux, et du coup il m'a envoyé la troisième pour que je puisse la tester et vous faire cette vidéo de présentation, donc merci beaucoup à lui pour ce petit cadeau. Alors, déjà on va comparer les deux en termes de prix. Effectivement, c'est ça qui est assez déroutant, c'est que les flasques Aoniji, on en a pour 25€ les deux flasques, comme ça, 25€ les deux, alors que les flasques Salomon, on en a pour 25€ une seule flasque, et sans la pipette, où il faut rajouter 12€ pour avoir la pipette. Donc ce qui fait un total de 74€, contre 25€, donc on fait les calculs, 1, 2, 3, 3 fois plus cher. Voilà, les Salomon sont 3 fois plus chers, mais est-ce qu'elles sont vraiment 3 fois mieux ? C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant dans cette vidéo. Alors, la différence, alors déjà en termes de durée de vie, je pense qu'il n'y en a pas vraiment de différence, parce que moi j'ai utilisé celle-ci depuis 3-4 mois, et la flasque n'a pas bougé. J'ai lu des commentaires sur internet, les gens sont assez satisfaits sur la durée de vie de la flasque, donc on peut partir du principe qu'il n'y a pas de différence de ce point de vue-là. Deuxième chose, là on a une différence, c'est sur le fond. Vous voyez que sur le fond des flasques Salomon, c'est un fond rigide, alors que sur la Oniji, non. Alors le fond rigide, il sert tout simplement à faciliter l'enfilage dans le gilet, et ça c'est vrai que c'est vraiment pratique, on enfile vraiment beaucoup mieux la flasque dans son gilet. Donc ça c'est un point qui est quand même positif pour la Salomon. La pipette d'aspiration, ici, alors oui, le fond rigide par contre, il a l'inconvénient de pouvoir donner certaines douleurs aux côtes à certaines personnes, alors ça doit être en fonction de la morphologie des gens, moi j'ai pas ce problème-là. Ensuite, la pipette ici, alors la différence c'est que sur la Oniji, il faut tirer légèrement sur le dos, dessus pour pouvoir débloquer, pour pouvoir ouvrir les vannes, quoi. Et après, le système est exactement similaire, il suffit de croquer, d'aspirer, voilà. Donc il y a juste ce système-là qui est différent, mais qui est vraiment pas gênant du tout, pour pouvoir boire. Moi je le laisse même tout le temps ouvert le système-là, et j'ai pas de fuite d'eau. Et voilà, alors là, la flasque Salomon va être, vous voyez, un petit peu plus étroite que la flasque Oniji, mais ça s'explique par le fait que la flasque Salomon soit une de 500ml, et la Oniji de 600ml. Donc voilà, ça va être un petit peu plus facile, encore une fois, à enfiler la Salomon que la Oniji, surtout si vous avez un gilet qui n'est pas prévu pour les recevoir, là il va falloir forcer un petit peu, c'est un petit peu contraignant. Autre point de différence, sur la Oniji on a un tuyau en fait qui va jusqu'au fond de la flasque, pour pouvoir prendre toute l'eau qui va jusqu'au fond, alors que sur la Salomon, vous avez pas de ce tuyau-là qui va jusqu'au fond. Donc, moi, ça j'ai pas ressenti vraiment l'utilité de ce tuyau-là. Sur la Salomon, j'ai réussi à aspirer toute l'eau, et puis même quand il en reste un petit peu, pour terminer le fond juste avant un ravitaillement par exemple, on enlève la flasque et puis on la finit comme ça s'il faut. Donc voilà, ça c'était pour les différences. Alors, en termes de similitude, les deux à l'origine sont de couleur bleue, celle-ci n'est plus de couleur bleue parce que j'ai mis un produit Nutrisense à la pomme qui a décoloré la flasque et qui l'a rendu un peu jaune-vert. Mais sinon, à l'origine, elle est de la même couleur bleue, donc voilà, bon. Aussi, on a un point qui est très très bien maintenant sur les nouvelles flasques et ce qui font maintenant, toutes les marques le font, c'est le bouchon qui est large. Alors ça, c'était une vraie plaie avant parce que pour remplir les flasques de produits, de produits notamment de poudre ISO, c'était une galère parce que le bouchon était tout fin. Et aussi pour ouvrir et fermer les flasques, c'était une galère, surtout quand on avait un peu froid au doigt. Donc maintenant, ils ont élargi les bouchons et c'est une très bonne chose. Donc les deux sont aussi larges l'un que l'autre, à peu de choses près. Voilà, donc ça, c'est parfait pour les deux flasques. C'est un très bon point pour les deux. Alors, le gros, gros, gros moins sur cette flasque Aoniji que j'ai trouvé, c'est ce goût plastique qu'on a et qui ne part pas. Alors, on a un goût vraiment très désagréable de neuf, un goût plastique qui n'est vraiment pas agréable du tout. Alors pourtant, j'ai essayé bicarbonate, congélateur, vinaigre blanc, sirop de menthe, et même une petite goutte de Ricard. C'est toutes les techniques que j'ai trouvées sur Internet et pourtant, je n'arrive pas à faire partir ce goût-là. Bon, je crois qu'avec le temps, peut-être au bout de 5-6 mois, peut-être que ça partira. Mais voilà, ça a diminué un petit peu. Mais voilà, il y a toujours ce goût derrière qui est très désagréable, à mon avis. Voilà, donc si jamais vous voulez l'utiliser pour une course longue, nettoyez-la vraiment, vraiment bien sur le long terme. Parce que sinon, ce goût-là, vous n'en séparerait pas comme ça. Alors, sur le système de fermeture, il n'est pas hyper, hyper facile. Enfin, moi, je le trouvais plus facile sur la Salomon. Et il faut vraiment serrer bien, bien fort pour ne pas qu'on ait de fuite. Parce que souvent, avec les secousses, on va avoir quelques fuites si le bouchon n'est pas bien, bien serré. Et du coup, après, pour l'enlever, c'est plus compliqué aussi. Il faut savoir que là, ici, sur Terre, tout est simple. Voilà, je ne suis pas en condition. Mais il faut se mettre à la place d'un trailer qui est au bout de 50 km et qui arrive à un ravitaillement. Il est forcément fatigué. Il faut que ce soit simple, rapide, efficace, quoi. Donc là, sur ce point-là, ce n'est pas le top pour les Oniji. Alors, ensuite, comme énormément de produits, ça, ça va dépendre de votre sensibilité à ce point-là. C'est que c'est un produit chinois. Bon, voilà, donc, il faut le savoir. Ce n'est pas du made in France. Bon, moi, je sais que ça ne me dérange pas. Ce serait un petit peu hypocrite de dire que ça me dérange en ayant ce genre d'équipement avec moi. Voilà, donc, je sais que ce n'est pas un point sur lequel je vais être le plus vigilant. Mais c'est quand même un point à savoir. D'ailleurs, tous les produits Oniji sont chinois. Et ça explique aussi en partie ce low cost du trail qu'ils font. Parce que c'est vraiment des prix assez hallucinants. Donc, alors, du coup, oui, bon, voilà, je viens de le dire. Les plus de ce produit-là, ça va être le prix, forcément. Vous avez 25 euros pour deux flasques contre 74 euros pour les flasques Salomon. Donc, forcément, ça va être un point qui est extrêmement positif. La durée de vie qui me semble tout à fait correcte pour ces produits-là. On a aussi une petite protection du tuyau. Bon, l'utilité, je ne sais pas trop. Bon, ça rallonge la durée de vie. Et bon, pourquoi pas. Et également, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pipette, c'est extrêmement facile à boire. Les moins, donc, comme je l'ai dit, le goût plastique. L'enfilage qui va être un petit peu plus difficile. Et puis, ce bouchon qui est un peu compliqué à serrer. Mais voilà, dans l'ensemble, moi, je vous recommande cette flasque-là. Si jamais vous n'avez pas le budget pour acheter celle-là, si vous êtes débutant en trail, commencez par acheter celle-ci. Ça ne sert à rien d'investir 75 euros dans des flasques si vous n'allez pas vous en servir énormément. Donc, les flasques Aoniji, très bon rapport qualité-prix que je vous recommande. Du coup, si vous êtes débutant, si vous pratiquez le trail de façon intense et assidue, bon, investissez, c'est un investissement du assez long terme. Donc, ça vaut le coup. C'est quand même un équipement important, l'hydratation. Donc, il faut que ce soit agréable, qu'on soit à l'aise et que ce soit simple, efficace. Voilà, c'en était tout pour cette présentation des flasques Aoniji VS Salomon. Moi, je vous dis à très très bientôt, donc à dimanche, pour une prochaine vidéo. On se dit à bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et de me dire en commentaire ce que vous pensez, vous, des flasques, si vous les avez. A bientôt, bye bye, ciao, ciao !